Voilà, invité, on va parler du sommet de l'unité organisé par les églises des réveils, confessions religieuses. Nous allons essayer d'analyser cette thématique avec un des ténors de ce sommet. Lui, c'est le prophète Daniel Catelle, bienvenue. Merci beaucoup Jean-David Kenner. Alors, que vise la tenue de ce sommet ? Merci beaucoup. Ce sommet, c'est pour l'unité de l'église, parce que nous sommes à la refondation de l'église. Vous êtes sans ignorer que l'église a connu beaucoup de problèmes, l'église du réveil. Il y a eu des divisions, il y a eu des départs et tout. Mais maintenant, nous voulons reconstruire encore cette église. Parce que là où il y a des hommes, il ne manque pas de problèmes. Il y a eu des problèmes, il y a d'autres qui sont partis. Depuis un temps, l'archevêque président Isibéa Mampia a essayé de faire la tour de ronde, de surquiler, aller voir des pasteurs dans des églises, raconter d'autres pères du réveil. Et pour qu'on puisse se mettre ensemble, enfin de revenir ensemble, d'être encore une famille comme on a été avant. Et de ceux-là, que leur nom figure dans le statut parmi les fondateurs, ils ne veulent plus parler d'église du réveil. Alors, s'il y a ce sommet, c'est pour que tout le monde se mette ensemble, ainsi de se dire de vérité, de parler, enfin maintenant de revenir ensemble comme on a été avant. Donc c'est un travail qui est en train d'être fait. La date, c'est pour le 12, le 12 octobre. Le 12 octobre. Oui, le samedi, ça sera aux choses, au palais, palais, palais. Est-ce que ce sommet, tel que vous l'avez dit, ça va réellement viser l'unité au sein des confessions religieuses ? Est-ce que tous les problèmes ont été résolus ? Comme on dit, les linges sales se lavent en famille. Aujourd'hui, Kankinza, Dodo Kamba, Sonika Futa, d'abord les deux, Dodo Kamba, ce sont les plus grands blessés. Parce qu'ils ont accepté de faire partie des confessions religieuses, ils ont même conduit, ils ont même dirigé. Mais regardez, leur fin a été une fin. C'est lui qui a été plus blessé, c'est mon mentor. Oui, c'est bien envoyé. Le général Sonika Futa, effectivement. Et sur ce point, bon, l'archevêque, quand Jiba était parti, l'archevêque président était parti rencontrer mon mentor. Parce que le général Sonika Futa, pour moi, c'est un guide, c'est lui d'ailleurs, je suis souvent inclus. Bon, du fait qu'effectivement, cette blessure étant des enfants de Dieu, il a déjà pardonné. Parce qu'il parle même avec l'archevêque Kankinza, il s'y parle. Bon, l'affaire du prophète Dodo Kamba, dont nous connaissons, comment ça a été passé. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a appris quelque chose qui n'était pas totalement, bon, qu'on est venu lui proposer, c'est différent. Là, c'était l'affaire des pères. Un père a blessé un autre père. Mais, comme les Français disent, comme vous venez de le dire, les lynchesses, c'est l'avant-famille. Ils essayent. Bon, on sait que ce n'est pas facile. Il y a encore des choses dans les cœurs. Mais si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés réellement à pardonner. Parce que Christ nous a aimés, le premier, Christ nous a pardonnés. Et il nous pardonne chaque jour. Nous sommes censés s'y pardonner mutuellement. Parce que là où habite Dieu, là où habite la sainteté, plein de sainteté, il y a eu des problèmes. Il y a un arc-en, c'est révélé, révélé, et on l'a chassé. Et si, là où habite pleinement sainteté, il y a eu des problèmes, alors ici, sur la terre, des hommes, comment il n'y aura pas de problème ? Il va toujours y avoir des problèmes. En catholique, il n'y a pas de problème. Il y en a, les Céciens, il y a des problèmes. Ils essayent toujours de régler ça dedans. Nous, le problème réveille, nous avons un problème. C'est parce que tout problème, nous voulons toujours amener ça devant tout le monde. La toile, tout le monde doit savoir ce qui s'est passé. Alors que dans d'autres confessions, il y a des problèmes très sérieux qui se passent. Mais ils essayent de régler ça dedans. à l'intérieur. Donc, moi, je crois que ce sommet va permettre... Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas contents. On était partis voir l'apôtre Leopold Mutombo, parmi les majeurs. Voir tout ce que vous connaissez. C'est des années à l'heure de voir ce qu'il participe ? Oui, en fait, ce sont des fondateurs. Gérard Le Soni, c'est un fondateur DRC. Parce que j'ai vu Soni Kafuta. Bon, lui, pour le moment, un moment tort, lui, pour le moment, il a vraiment désisté. Il a refusé. Il a refusé. Bon, il avait écrit, il ne veut pas, il n'était pas content du fait que son visage a été mis parmi de membres de Sommet. Bon, je parle de ce qui est lu dans notre maison de l'armée d'éternelle mission. Donc, c'est un peu ça, mais je sais qu'avec les démarches de l'armée d'éternelle présidente, c'est que jusque-là, il a écrit, le mal est profond. Bon, en fait... Le mal est profond. Oui, mais le mal, mais si vous n'arrangez pas le mal, ça va continuer toujours comme ça. Alors, maintenant, pourquoi vous voulez organiser un sommet alors qu'il y a déjà le mal ? Le pasteur Soni Kafuta, à son temps, l'avait dénoncé. Il dit qu'il y a même des pasteurs qui sont des pasteurs sociés. Oui, tout à fait. Et maintenant, ces pasteurs, jusque-là, vous n'avez pas résolu ces problèmes-là. Non, mais... Les pasteurs sociés continuent toujours. Non, Jean-David Quilolo. Et pourquoi ne pas mettre ces moutons dehors ? Jean-David Quilolo, vous voulez me dire que s'il y a des problèmes, on ne peut pas régler ça. Comme les mâles profonds, on continue à demeurer dans les mâles. S'il y a des mâles, vous allez toujours tenter comment régler. Pourquoi le Saint-Esprit est là alors ? C'est-à-dire que l'archevêque président K. J. B. Amampia a surkillé. En tout cas, nous sommes allés raconter d'autres pères, d'autres fondateurs et tout. Beaucoup sont revenus, beaucoup sont là. Entre autres, j'ai parlé de l'apôtre Le Paul Moutombo, je parle de... bon, parmi des générations qui ont monté après le pasteur Marcelo, tout ce que vous connaissez, quand vous voyez les affiches surkill partout. Donc c'est juste pour dire qu'on est en train d'essayer de réparer un peu le mal là, d'essayer un peu de régler ce qui est passé, que des vérités soient dites, parce que beaucoup sont blessés dedans. C'est pour cela que nous avons des racontes chaque semaine, chaque semaine à Riguigny, et puis aussi chez le président provincial, Guy Daniel Tassachélu à Kandakanda. Il y a des réunions qui se tiennent au niveau de la province. Nous, nous sommes au niveau national. Il se tient aussi des réunions au bureau national, chez notre VPM, Minguina, Nestor, là où il y a notre bureau, à la 11e rue. Chaque jour, on est là, on a des réunions. Et sans oublier que moi, je travaille, étant au théâtre du cabinet de l'évêque général, Paul David Olangui, à qui nous sommes en train de tenter, afin que tout le monde se mette autour d'une table ensemble. Pourquoi aujourd'hui, au niveau de la politique, nous voyons tout ce qui se passe, les malheurs profonds en RDC, mais nous avons vu un politicien demander, un opposant en plus, demander les dialogues, parler avec celui qui l'a traité de patin, de tout le monde et tout. Pourquoi ? C'est pour essayer, c'est pour l'intérêt général. C'est-à-dire, moi, je crois que pour l'intérêt de l'Église, pour sauver l'Église, parce que l'Église, je réveille, c'est les socles, c'est la vie de la RDC, la vie de toutes les confessions religieuses, parce que c'est les seules confessions ou dans lesquelles nous présentons Jésus-Christ étant notre Dieu, où il y a la vérité. Mais il y a le problème dedans. On essaye de régler ça, afin que les enfants de Dieu ne soient plus scandalisés. Avec tout ce que vous voyez aujourd'hui, nous avons des moutons noirs, nous avons des gens aujourd'hui qui sont en train de laisser dire pasteur qui monte dans des montagnes avec des radios, des choses, des gens qui prêchent au coin du marché, dire qu'ils sont des pasteurs, qui demandent de l'argent. Nous voulons la vérité, enfin de montrer réellement la vérité de l'Évangile et de s'émettre ensemble. Là où il y avait de mal, tel avait blessé l'autre, il s'est demandé pardon. La Bible nous recommande le pardon. C'est lui qui ne pardonne pas, il n'est pas enfant de Dieu. Nous sommes censés pardonner. Voilà, vous, vous êtes en train de parler du pardon. Ce n'est pas avec ce sommet que ça va résoudre le problème. Non, le sommet c'est juste, le sommet c'est pour permettre, en fait, de montrer aux autres que la famille qui était déchirée, aujourd'hui, là, cette famille-là est maintenant ensemble. Mais il y a des coulisses, où déjà ils se racontent, on se parle, il y a déjà des choses qui se font. Avant déjà encore les 12, nous continuons. Il y a le travail qui est en train d'être fait. Si vous venez, vous allez voir chaque jour, si l'archevêque président est en déplacement, ou l'évêque général est en déplacement, moi je prends le relève. Si l'archevêque président est en déplacement, c'est notre vice-président, Nestor Minguina, que je salue en passant, un homme de cœur, un homme d'un rassembleur, un homme qui sait ouvrir son cœur et partager et aider les autres. C'est-à-dire, le travail est en train de... On va partout, nous sommes en train d'essayer pour que l'église vous réveille et ils ont un mot. Parce que vous êtes serviteurs de Dieu. Vous savez ce qui se passe. On nous insulte, on nous traite de tous les mots, et les gens ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé. Papa, si vous restez blessé, vous êtes blessé, vous resterez comme ça jusqu'à quoi ? Il faut savoir, moi j'avais parlé avec l'archevêque Kankinza, vous savez, vous êtes sans erreur, qu'il avait reconnu les erreurs du passé. Il a reconnu ce qui s'était passé. Moi je crois que dans la vie, quand tu reconnais les erreurs, c'est pour changer ce qu'il dit la Bible. Jésus, quand il a prié pour cette femme, il a dit à cette femme, tes péchés sont pardonnés. Va mais n'épêche plus. Donc nous voulons réparer des choses qui n'ont jamais été réparées avant, et nous allons voir ce que ça va donner. Mais nous savons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, ça va aller. Ce qui tue l'Église aujourd'hui, Jean-David Kieler, le problème, c'est qu'il y a un peu la cupidité. On doit essayer de dire la vérité, c'est d'arranger ça. Beaucoup de départs au sein de l'Église du Réveil ont été dit par rapport à la gloire, l'argent, c'est un n'été que ça. On veut régler ces choses-là. Nous voulons vraiment régler ça, afin que chacun de nous comprenne que nous sommes là pour l'œuvre du Seigneur. Les jours, nous allons comprendre que l'Église n'est pas appelée à demander l'argent aux fidèles, les ministères que Dieu nous a donnés. Nous sommes là pour présenter Jésus, et c'est Jésus qui nous bénit. C'est ces jours-là que nous allons comprendre que Mamou n'aura plus de place au sein de l'Église. Le problème aujourd'hui, c'est Mamou qui dirige aujourd'hui les Églises. Pourquoi ? Parce que tout homme de Dieu vise d'abord de l'argent. C'est pour ça que le combat que nous autres nous avons, parce que nous présentons plus l'agneau que ce qu'est l'agneau. Parce qu'on ne donne pas l'argent pour avoir la vie. On ne donne pas l'argent pour avoir la délivrance. La délivrance, Jésus a déjà donné. Le jour, nous allons comprendre ça, et tous, nous allons revenir autour de la croix de Jésus-Christ, et j'espère qu'on n'aura plus de problèmes. Oui, mais l'argent, c'est cet argent qui vous aide à payer les loyers, qui vous aide à payer les instruments. Vous n'allez pas fonctionner sans rien. Non, Jean-David, Jean-David Quilolo. Vous, vous, vous êtes là, vous avez une église. Jean-David Quilolo, vous travaillez, non ? Dieu peut nous appeler d'autres personnes de la paix du temple. Mais le problème, c'est que le Seigneur prend soin. Et regardez, quand Jésus donnait la parabole de cet homme qui descendait, qui quittait Jérusalem pour aller en Jéricho, cet homme qui a été frappé par des brigands, la Bible dit quoi ? Le sacrificataire passait, et le sacrificataire descendait aussi en Jéricho. Bon, il a vu cet homme, il l'a laissé, il est passé, il est parti. Lévite également. Mais le bon Samaritain, lui, quand il a vu cet homme, la Bible dit qu'il a pris de l'huile, il l'a versé sur lui, et il le prend, cet homme, il l'amène à la bergérie, et il dit à ses messieurs, l'appelait à l'hôtellerie, il dit, prenez soin de lui, quand je reviendrai, je vous ajouterai. c'est-à-dire, notre rôle, nous, c'est de prendre soin de brébis. Ce n'est pas au brébis de nous payer. Non. Ça, c'est... En fait, on inverse l'évangile. Ce n'est pas au brébis de nous payer. Non, ce n'est pas au brébis de nous payer. Non. Et la dîme, là ? Non. La dîme, ça, le droit. C'est ça que je dis. La dîme, ce n'est pas une... Je pars dans le sens où nous organisons des séminaires parce que pour montrer aux gens la loi, la mort, tu vas mourir si tu ne donnes pas. Et après ça, si tu donnes autant, c'est comme ça que tu seras sauvé. C'est faux. Nous sommes sauvés. En fait, le message de l'alliance, le message de la croix, nous sommes sauvés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés par les enveloppes que nous donnons aux pasteurs à l'église. Après le pendant le séminaire, vous faites des offrandes de 100 dollars pour que tu mettes au monde, pour que tu sois sauvé. Ça, c'est cet évangile que moi, je ne veux pas, que nous, nous sommes en train de combattre. Aujourd'hui, nous sommes devenus l'ennemi de plusieurs parce que nous disons la vérité. Jésus, en fait, comment toi qui étais possédé, tu seras délivré par l'argent ? C'est impossible. On est délivré par le sang de l'agneau. C'est-à-dire, les jours où on va compenser pour cela, aujourd'hui, nous perdons même des enfants dans nos églises pour les serviteurs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est m'amour, amour de l'argent. À quoi il y a eu ? Nous, tout le monde va créer, moi, je suis un homme, ça y est, les vis-à-vis de la radio, il prend des Bluetooth, il commence à les presser dans les marchés, juste pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, quelqu'un sort, il ressemble les gens dans la montagne, il dit que nous prions, nous sommes les intercesseurs. Moi, je pose la question, quand vous dites qu'un groupe des intercesseurs, mais qu'est-ce signifie le mot intercession ? Un intercesseur veut dire que c'est lui qui intercède en faveur d'eux. Il n'a pas le temps de prier, même une minute, il ne peut même pas prier pour lui. Mais aujourd'hui, c'est que nous voyons tout ça, cette bouillabaisse qui s'est faite aujourd'hui à l'évangile, la faute aussi nous en est, et aussi parce que Maman est maintenant à l'église. Nous voyons plus l'argent que celui qui a payé à la croix, qui a payé plus que l'argent à la croix. C'est-à-dire que s'il y a ce sommet de l'unité, c'est pour que l'église se mette ensemble. Qu'est-ce qui sera dit, outre que l'église soit mise ensemble ? Qu'est-ce qui sera dit ? Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui seront développées ? Il y a beaucoup d'automatiques, il y aura beaucoup de thématiques. Ça sert à combien de temps ? Non, ça sert à les 12h, une journée seulement. Une journée, ça sera parlé du peuple. Sommet de l'unité. Oui, sommet de l'unité. Nous parlons de l'unité. Un jour seulement ? Oui, bien sûr. Vous croyez que dans un jour, vous allez résoudre tout ce que vous avez dit ? Non, Jean-David Kilo, je ne sais pas si on se comprend. Ça dit, le problème, c'est quoi ? Nous avons lancé ça depuis le mois de juillet. Et depuis juillet, nous avons déjà commencé les rencontres de tous ceux qui ont été frustrés, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux-là qui souffrent de dons. Mais Sonny Kafuta, jusque-là, n'a pas trouvé satisfaction. Il n'y a pas de problème. Quand vous parlez, vous savez très bien que celui-là, c'est lui mon mentor. C'est-à-dire que le général Sonny Kafuta, c'est un homme de paix. Aujourd'hui, nous avons un leader sur cet homme-là. Vous voyez ? Voilà un peu. C'est ça. Ça dit, je ne vois même pas, ils sont là. On voit tous les leaders et des hommes de Dieu, tous sont réunis pour l'intérêt. Ça dit, nous parlons de ce sommet de l'unité. Ce sommet, il ne doit pas permettre que nous puissions qu'on se mettre autour d'une table et parler. Même après les 12, on continue toujours à parler. Après les 12, on continue toujours à se raconter. Ça dit, c'est ça notre mission. Nous sommes appelés à être ensemble d'une manière ou d'une autre. Nous sommes appelés à continuer à être ensemble. Nous sommes une famille et une famille bénie. L'église du réveil. Ça dit, c'est le travail qu'on est en train de faire. Vous, Jean-David Kilo, vous êtes de l'église du réveil. Tout le monde, tout pasteur d'église du réveil. C'est-à-dire, vouloir ou pas, nous sommes censés être ensemble. Il peut y avoir des problèmes, mais le sommet continue. Et pourquoi nous faisons ça seulement une journée ? C'est simplement parce que on n'a pas assez de moyens. L'État ne nous soutient pas. On ne donne rien. Vous savez, pour organiser comme ça, ce n'est pas facile. Ça dit, il faut inviter les gens au niveau de l'extérieur, de l'intérieur du pays, d'autres pasteurs. Il faut les prendre en charge, il faut les loger. Tout ça, nous n'avons pas de moyens comme d'autres confessions. Vous voyez, c'est un peu ça le travail qu'on a entre les fesses. C'est-à-dire que ce sommet de l'unité est tellement capital et tellement important. Alors, maintenant, ma question, c'est celle de savoir que vous organisez ce sommet, c'est bien. Maintenant, les problèmes des fonds n'ont pas été résolus. Ça, c'est déjà d'être traité. Ça n'a pas été résolu. Mais vous, vous n'avez pas la foi que ça sera résolu. Est-ce que Dodo Kamba a été contacté ? Bon, d'abord, le prophète Dodo Kamba a créé à une plateforme, n'est-ce pas ? Mais il est membre de l'église du Réveil du Congo. Moi, je sais que il est membre de l'église du Réveil du Congo. Il a été contacté par d'autres personnes. Ça, je le sais. Par d'autres personnes ? Oui, c'est-à-dire par... Par d'autres personnes, ce qui veut dire qu'on est en train d'envoyer des gens. Non, c'est pas que l'archevêque n'est pas l'église du Congo. Non, il n'y a pas de problème avec nous. non, non. Quand on l'a vu chez... à la compassion, on l'a vu dans d'autres églises, il fallait que... Vous avez cité à la compassion, mais pourquoi vous n'avez pas cité dans d'autres églises ? Non. Il n'a été pas visible. Non, là, ce sont des images qui ont été visibles. Oui ! C'est qu'on a vu Egi Bayamapia chez Marcelo Tunassi. Tout à fait. On voulait aussi le voir aussi chez Dodo Kamba pour éviter... Pourquoi ? Pour éviter quoi ? Non, ça dit qu'on peut le voir aussi chez Dodo Kamba pour éviter tout malentendu, par exemple. Non, mais vous allez voir. Si même en sommeil il n'est pas venu, mais nous sommes en train de travailler pour qu'il puisse être là, revenir à la famille. Nous sommes dans la famille. Jean-David Kelo, même vous, vous serez au sommet, non ? Parce que vous êtes serviteur de Dieu. Mais je n'ai pas des invitations. Non, les invitations sortent. On commence à donner des invitations. Je n'ai pas vu mon visage là-bas. Non, on ne peut pas mettre tout le monde. Nous sommes au nom de combien ? Nous sommes au nom de combien ? On a pris juste des têtes figues qui est un peu... En fait, qui est au mouvement de travail, juste de tête. Mais nous serons plus de... En fait, vous connaissez combien ? Nous sommes combien de pasteurs au Congo. C'est pour ça qu'on dit que l'Église du Réveil est une force. L'Église du Réveil est une force où l'État doit vraiment soutenir et réellement regarder dedans. Parce que si vous ne nous regardez pas, vous regardez votre confession, vous commettez l'erreur. D'ailleurs, nous continuons jusqu'à aujourd'hui à chapeauter quoi ? La simée, la confession religieuse. C'est-à-dire que c'est le travail, Jean-David, il faut avoir la foi que l'Église du Réveil du Congo est maintenant de nouveau. Débout, nous sommes en train d'essayer de faire un travail. Mon chef, qui est l'évêque général Paul-David Olang, il est le président également de la Chambre de Commerce, il est en train de sionner avec ses propres moyens dans des provinces, dans d'autres pays, pour parler également d'Église du Réveil. En dehors de la Chambre de Commerce, il est en train de faire le travail également. Il m'envoie de gauche à droite, c'est le travail qu'on est en train de faire. Tout ça pour l'intérêt de l'Église. Nous ne gagnons rien dedans, mais nous faisons ça pour l'Église, pour l'Église du Réveil du Congo. Vous voyez ? C'est pour l'Église du Réveil du Congo. Jusqu'à quand, Jean-David, on continuera à être humilié, insulté. Je vous donne un exemple. J'ai un frère à moi, un ami, le prophète Bernard Nzalou de l'Église Monsinaï à Kingabou. Nous sommes restés ensemble. Nous avons perdu un frère. L'un de nos fils, Farmalola, qui était mort, qui était mort par accident. Je crois que vous avez vu ça. Il était mort par accident. Le centre de l'Éternel, le Farmalola. Nous cherchions, nous cherchions comment on pouvait aider notre frère. On n'avait pas de moyens. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un est sorti, l'honorable Jékoko Moulumba, qui est sorti, qui a pris en langue. On n'avait pas de moyens. Tout ça, pourquoi ? Parce que l'Église du Réveil n'a pas de contribution, n'a pas de caisse, tout ça. Vous voyez ? Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Nous avons contacté Jékoko Moulumba, qui a accepté. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu, il a pris en charge, il a pris en charge tous les obstacles du pasteur Farmalola. Jékoko Moulumba. Jékoko Moulumba. J'ai dit tout. Il a enlevé sa mamma Yemo, il a mené le corps en cinquantenaire, nous sommes allés aux choses, il a pris la place à l'entérément en nécropole, et on était à Waya Waya. Les hommes de Dieu sont venus, j'ai vu encore cet amour-là, où il n'y en avait pas. Beaucoup sont venus. Alors qu'il fallait que l'église, l'église aussi s'est réunie. Voilà ! Il fallait que l'église continue. C'est ça le problème. Voilà pourquoi nous parlons de ceci. Et les messieurs meurent comme des... Je vous dis, Jean-David, c'est dernier temps, il y a eu au moins plus de 15 pasteurs, ils sont morts. Et je vous dis, on essaie d'organiser, j'avais vu dans cette histoire de la barre de Farmalo, Guy Daniel Tassa, qui avait mis 300 dollars pour les corbillards, sa contribution. On essaie, bon, nous on a tenté, l'archevêque général a fait de ce qu'il pouvait faire, l'archevêque présidente, mais en principe, c'est l'église du réveil qui doit prendre la chambre, parce que c'était l'un de nous. Et la semaine passée, il y a un autre pasteur qui vient de mourir, de décéder. On est en train d'essayer comment faire. Il faut passer contre... Or, si nous sommes ensemble, on aura une caisse. On a des moyens, chacun est en train de contribuer. Et quand il y a un problème, non seulement le décès, même le cas de la maladie, le mariage et tout. Tout ça, c'est ce qu'on est en train d'essayer. L'église du réveil doit quand même récupérer sa valeur, sa place. C'est une honte. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un en train de prêcher, quelqu'un en train de demander l'argent. Pasteur. On dit que c'est un pasteur. Ah, ben, église Maramboubazo, c'est ça, là. C'est le travail que nous sommes en train de faire, Jean-David. Nous essayons pour essayer de régler ces choses. Le ministre de la justice, ce qu'on vient, il nous a pointé du doigt plusieurs fois. Il dit, mais ce que vous faites n'est pas bien. Et c'est un peu de... D'ailleurs, nous serons le 5, voilà, le 5 octobre ici. Le samedi, nous serons à Réguigny, chez l'archevêque président, à l'église là-bas, où je crois qu'il y aura la présence du ministre de la justice, pour justement parler de ça aussi, et pour parler du sommet, pour qu'il puisse nous donner d'autres nouvelles directives, directions, par rapport aussi à ce qui se passe aujourd'hui, parce que notre combat, c'est aussi des choses qui se passent au sein de réseaux sociaux. On a des réseaux sociaux, des histoires de TikTok, tout ça, avec des pasteurs. Ça nous dérange. Et vous, les pasteurs, vous êtes en train de laisser les gens en train de témoigner à visage dévoilé, alors qu'il faut garder beaucoup plus l'identité de la personne qui témoigne. Jean-David Killor, les témoignages, les témoignages, on ne l'interdit pas. Oui, on ne l'interdit pas, et surtout lorsqu'il faut que ça soit diffusé. Il y a des histoires à censurer. Vous ne pouvez pas dans les témoignages dire que non, quand j'étais sorcier, j'ai donné la sorcellerie aussi à telle personne. Et puis, vous mettez même l'image de la personne et vous laissez que ça puisse... C'est ça le problème. Je ne sais pas, vous faites allusion, mais du moins, ça s'est fait pour ceux-là qui ont des chaînes de télé, pour ceux-là qui ont des moyens de faire... Ce n'est pas bien parce que vous êtes en train déjà de mettre en mal la famille de la personne qui est sorcière ou la personne à qui, entre guillemets, on prétend qu'on a donné. En fait, de toute façon, le témoignage, c'est pour édifier. Un vrai témoignage, je ne peux pas devenir un scandale aussi pour les autres. Non. Un vrai témoignage, c'est pour l'édification. C'est-à-dire que ça doit pousser... Parce que la Bible a dit que la foi vient de ce qu'on attend. La parole que tu attends, les témoignages que tu es en train dans ton père pousser un païen à devenir chrétien. Mais si un témoignage devient un témoignage pour faire buzz, ça, ce n'est plus Dieu. Ça, ce n'est... Moi, personnellement, nous, nous avons des gens qui témoignent l'Église. Ça, c'est limite là, dans notre cadre là. On peut enregistrer, mais on garde. Mais il y a des témoignages qu'on peut diffuser. Mais il y a d'autres qu'on ne peut pas. Par exemple, quelqu'un qui s'est converti qui était occultiste, tête de montre, il s'est converti en Christ. Alors là, il faut diffuser. Pour montrer aux autres que c'est Jésus qui... Mais dès lors, il commence à citer les noms. Alors là, maintenant, ça devient un problème. Là, c'est un problème. Là, il faut censurer. Là, il faut censurer. C'est-à-dire que s'il faut que ça passe seulement à l'Église, oui, mais vous ne citez pas les noms. Vous ne pouvez pas citer les noms. Jean-David, c'est ce qui tue aujourd'hui aussi le problème d'Église de Pasteur Veltro de Beuze. Des sensations. Oui, des sensations. Écoutez un peu. C'est pour cela qu'il y a la différence entre le message, la prédication, l'enseignement et le conseil. La majorité d'autres qui se disent aujourd'hui qui sont des pasteurs aussi, moi, je constate que c'est... C'est donc des conseils. Des conseils. Ce ne sont pas des prédications. Des conseils conjugaux. Des conseils conjugaux. Ce ne sont pas des prédications. La prédication, c'est de déchirer les lions et faire sortir du miel. Donner l'énigme et que les gens donnent l'interprétation pour le faire habiller. C'est ça le message de Dieu. La Bible. Parce que tout le monde peut lire la Bible. Mais tout le monde n'a pas l'interprétation de la Bible. Alors quand vous donnez des conseils, c'est pour ça que vous voyez avec des conseils conjugaux là, que les gens prennent et mettent dans l'air TikTok, dans les choses. Il n'y a aucun sous-bassement biblique. Aucun sous-bassement biblique. Et vous voyez, c'est ça qui fait beuze. C'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Mais ils ne prendront pas leurs prédications du prophète Daniel Quaté ni de Jean-David Quillélo et Aquilolo. C'est qu'il a parlé de la parole. Vraie parole. Parler de la mort et de la résurrection. Parler de la croix. On ne répondra pas. Et les gens ne veulent pas ça. Les gens veulent toujours. Aujourd'hui quand on dit non, là ça fait du bien. Là les gens prennent. Mais est-ce que nous venons à l'église pour ça? Est-ce que les gens viennent à l'église pour ça? Les gens viennent pour que vous prenez les lions, vous les déchirez et vous prenez du miel. Vous donnez au peuple. Vous donnez le vrai évangile. Et ceux-là qui donnent le vrai évangile, on ne le regarde pas. Aujourd'hui on veille seulement ce que vous allez dire. Moi, moi, si je suis allée excusez-moi, là tu soutiens, tu as sali. Là, quelqu'un prend. Et vous concentrez sur ce sont des pasteurs là. Hommes comme femmes. C'est eux qui ont plus de succès. Ils ont vraiment des succès auprès des païens. Ils ont vraiment des succès. Est-ce que c'est ça l'évangile? Est-ce que c'est ça que Jésus a apprécié? Est-ce que c'est ça que Jésus nous a demandé de faire? Non mais revenons un peu à l'évangile. Vraie parole. La Bible parle de la bonne nouvelle. C'est d'annoncer expliquez aux gens. Vous commencez à pousser les gens aujourd'hui même à prier de demander les esprits d'Elie d'invoquer les esprits. Mais moi, je demande aujourd'hui qu'est-ce que l'esprit d'Elie peut faire en moi? Parce que j'ai un esprit plus que ce qu'Elie avait. Moi, je le sent esprit. Elie n'avait pas le sent esprit. Parce que prêchons Jésus. Présentons la croix. Arrêtez l'histoire de l'Elie. Et puis j'ai fait un constat quand il y a de buzz comme ça, c'est en fait le nombre de vies s'est multiplié et les pasteurs est maintenant encore. Tu es déjà connu mais tu fais encore maintenant que tu montres au niveau international partout. Mais ceux-là qui prêchent la parole du Seigneur. Jean-David Kilolo est là. Quand je le suis, on sent que Kilolo parle de la croix, parle de Jésus. Hein, hein, vous n'allez pas voir à part que lui-même il peut mettre sur son Instagram, mais vous n'allez pas voir de gens prendre ça et mettre ça comme un nom. Non, si j'insulte, là, vous allez voir. Voilà. Si j'insulte, ça va... Mais si vous parlez... Vernot a plus parlé. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, on prend des messages de Vernot, mettre ça en gorge, pourquoi nous sommes tombés si bas ? Est-ce qu'à la télé, vous êtes obligés de présenter... Et vous voyez aujourd'hui, et je vais dire une chose à David qui peut choquer les gens, tu ne peux pas prétendre d'être un éducateur de masse, toi-même, tu y es un problème. Non. Comment toi, tu pourrais-tu éduquer la masse, dire aux gens, montrer aux gens la vie, comment il va... Mais toi-même, tu es quelqu'un qui fait sortir des sanités dans ta bouche. Vous dites aux autres que non. Dieu nous a pris dans les néas et il nous a élevés. Nous sommes bénis aujourd'hui grâce au Seigneur. Et nous n'étions rien aujourd'hui, nous sommes... Mais vous attaquez les mêmes personnes. Moi, je pose la question, par exemple, dans votre profession, journalisme. Moi, aujourd'hui, je regrette pourquoi et j'ai vraiment les soucis permettant de les dire, pourquoi j'aime que les JMK n'étaient pas... Ils n'étaient pas élus. Moi, ça m'a vraiment fait très mal sur ça parce que moi, je ne vois pas quelqu'un actuellement au rang des gens de Marika Samba qui pouvaient diriger INPC. En tout cas, ça, c'est mon avis à moi. Ça, je vois cet homme... Je me dis, si je n'étais pas pasteur, j'allais être journaliste grâce à ce que je vois des JMK. Mais aujourd'hui, nous avons vu déjà Marika Samba, nous avons vu de... Excusez-moi, de Chantal Kanyembo, de Kibambi, je suis toi, toutes ces années qu'ils ont fait. Moi, je n'ai pas vu qu'il y ait de problèmes comme actuellement d'autres journalistes ont aujourd'hui. Vous également. Les autres, on n'en a pas vu. Ça fait mal aujourd'hui. La toile est devenue ce qu'il est devenu des réseaux sociaux. Comment pouvez-vous conseiller les gens de vous attaquer des politiciens-là à qui ils vous remettent de l'argent ? Parce que moi, je ne vois pas une émission que quelqu'un, un journaliste, tourne une émission ou on les paye 10 000 dollars dans une émission ou 1 000 dollars. Non. Mais vous devenez des riches aujourd'hui grâce à des mêmes politiciens que vous insultez de voleurs. Ce sont les mêmes politiciens qui vous donnent de l'argent. Ce sont les mêmes politiciens qui vous construisent des maisons qui vous donnent des véhicules. Mais vous les attaquez, vous les traitez de voleurs. Au lieu d'aller les prêcher à côté de dire que s'ils volent, va lui dire qu'ils ne volent pas. Est-ce que tu es obligé de venir dire ça ? Et vous attaquez les autres, vous, vous paraissez comme le saint. Non. Ça, ce n'est pas ce que Christ nous a dit. La Bible dit s'il y a le mal, va voir ton frère. Tu le parles et que ton frère, tu le parles en secret. Ça dit tout le travail qu'on est en train de faire, Jean-David Quillot, c'est pour que moi je suis pour qu'on puisse fermer les réseaux sociaux ici chez nous. Les réseaux sociaux ? Oui. Moi je suis vraiment pour surtout les TikToks. Là, si on peut fermer ça, les gens n'élisent plus la parole à cause des TikToks. Les gens n'ont plus le temps pour la prière. Vous allez à la montagne, vous prenez le téléphone, vous vous filmez et vous mettez... En train de prier. En train de prier, vous vous filmez. Et là, vous êtes là. Oh Dieu ! Dieu est... Est-ce que c'est ça ? Si c'est vraiment ça ? Si vous traînez, vous... Jean-David, que chacun de nous fasse son travail comme il est faux. Que chacun... Moi, si vous faites un bon travail, moi je vais vous acclamer. Je vais prier pour vous. Si vous faites mal, je vais vous conseiller comme je donne le conseil aux autres. Moi, je ne vous verrai jamais venir citer les noms de quelqu'un, l'attaquer pour dire ceci. Je suis allé rencontrer un homme, le PGR de Matété. Les procureurs généraux de Matété. le PGR Billond. Je suis assis dans le bureau de cet homme pendant au moins une heure du temps. À l'espace de 20 minutes, il a résoli 30 problèmes, 30 dossiers. Je lui ai posé la question. Monsieur le procureur, comment vous faites pour terminer les travaux ? il t'a dit papa, Dieu est avec moi parce que c'est aussi un pasteur, Dieu est avec moi et puis de deux, je prends au sérieux mon travail. Je n'ai pas un travail que je vais ramener pour demain, après demain. Je suis en train de régler tout aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il est dans son travail et vous n'allez jamais entendre parler de... Jean-David, vous êtes journaliste, faites votre travail. Vous êtes pasteur, faites votre travail. Moi, je suis pasteur, je suis anthropologue, je suis homme de droit, j'ai fait mon travail. Mais une chose qui fait très mal aujourd'hui, à l'église du réveil du Congo, les gens ne veulent pas reconnaître les autres. Les gens ne veulent pas faire le travail de Dieu comme le Seigneur nous a envoyé. C'est pour cela que dans ces sommets, nous allons parler de tout ça, les thématiques, nous allons parler de l'amour, nous allons parler du mal qui a été fait dans le passé, nous allons nous réconcilier, nous allons demander pardon et nous allons donner une nouvelle conduite. C'est lui qui ne va pas se conformer à cette conduite-là. Là, maintenant, il aura un problème, il aura affaire à la justice et également à l'église du réveil du Congo. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup, homme de Dieu, le prophète Daniel Katem. Merci à vous, filets téléspectateurs. Il est 10h40, ici à Kinshasa, 11h40 dans l'Est de la République démocratique du Congo, 7h de plus, le Chine. Restez branchés sur Télé 5 ans. tout à l'heure, l'édition en langue, ce sera langue nationale et à 13h, la grande édition. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada